Générique ... Madame, Messieurs, merci de rester avec nous pour cette nouvelle session d'actualité sur BioNTélévision. D'abord les titres, le cadre macroéconomique de l'RDC demeure stable depuis les débuts de l'année 2020 en dépit de quelques risques du fait de la faible mobilisation des recettes. Une évaluation faite au cours de la réunion de conjoncture économique de ce mardi. Les régies financières ont été instruites de mobiliser davantage des recettes et les Congolais appelaient au civisme fiscal pour le bon fonctionnement du pays. Quelle éducation à offrir à la jeunesse mondiale ? Cette question a été au centre des échanges au Forum mondial sur l'éducation tenue à Londres. La délégation congolaise, conduite par le ministre du secteur, a fait part aux participants des avancées significatives enregistrées dans le processus de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. Elle a aussi démontré la détermination du gouvernement de relever encore les défis majeurs en vue de faciliter la scolarité à tous les enfants congolais. Auditoire fermé, aucun étudiant présent ce mardi à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Les activités sont suspendues. La décision du comité de gestion est consécutive aux manifestations des étudiants de cette institution publique. À la base des manifestations, la hausse des frais académiques de 100 000 francs congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada